On va faire une présentation de différents travaux de l'Agence dans un premier temps. Et puis, nous aurons à la fin un petit temps d'échange. Et vous pourrez, tout le long des présentations, poser vos questions exclusivement sur le chat. C'est une petite fenêtre que vous pouvez afficher sur une fonctionnalité de Zoom. Donc, vous pouvez poser vos questions sur le chat. On suivra tout ça et on répondra à la fin des présentations. Si vous avez aussi des questions techniques, des choses qui ne fonctionnent pas, vous pouvez l'écrire sur le chat et Roxane pourra vous assister. Voilà, donc je vais démarrer la présentation. Je vais partager l'écran. S'assurer que tout ça marche bien. J'espère que tout le monde nous entend bien et que vous voyez l'image correctement. Voilà, donc on a mis en introduction. Voici nos têtes sans les masques. Ça permet d'être un peu plus convivial, peut-être même à distance. Donc, Cécile Califanoval et Catherine Rodisky. Donc, on va vous présenter à deux voix quatre études de l'Agence qui sont sorties tout récemment. Et il se trouve que ces sujets sont des sujets qu'ils croisent autour des îlots de chaleur urbain, de la nature en ville et de la séquestration carbone. Toutes ces études sont disponibles. Alors, on a un petit souci technique. On le voit des idées. Me dit-on comment est-ce que j'ai un petit partit sur la planche ? Alors, moi, c'est le représentateur. Voilà, donc j'espère que c'est mieux pour vous et que vous avez maintenant la présentation en plein écran. Voilà, on va me confirmer ça. Mais normalement, ça devrait être plus visible. Voilà, donc ces quatre études, ces quatre publications, elles sont téléchargeables gratuitement sur le site de l'Agence d'urbanisme. Et puis, nous vous transmettrons dans le mail à la suite de cette présentation les liens pour arriver directement sur ces publications. On peut les consulter de manière plus détaillée, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de matière. On va essayer d'être synthétique, mais il y aura sans doute beaucoup de choses qu'on va passer très rapidement. Donc, moi, je vais ouvrir la présentation en parlant comme point d'entrée du phénomène de surchauffe urbaine, les îlots de chaleur urbain, en parlant des causes de ce phénomène, mais aussi des solutions, et plus précisément des solutions vertébleuses. Donc, en introduction, bien sûr, comme vous le savez, la question du changement climatique, elle est déjà apprégnant sur notre territoire. Le climat change déjà. Le nord-est de la France, d'ailleurs, connaît un réchauffement supérieur à la moyenne de la planète. Et puis, il y a des signaux, comme par exemple, on le voit sur ce schéma de météo France, les températures normales de Strasbourg atteignent celles de Lyon qui avaient cours dans les années 50. Donc, c'est déjà un réchauffement important. Et surtout, qu'on prévoit qu'il est prévu pour l'avenir, c'est qu'on assiste à une augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur, donc des canicules. Donc, sur ce petit schéma, c'est assez affolant peut-être, mais bon, c'est ici le scénario le plus pétiniste, mais on voit en effet que ces canicules vont augmenter en fréquence, en intensité et en longueur de temps pendant lesquelles elles auront cours. Donc, du coup, ce phénomène de surchauffe de chaleur urbaine va être de plus en plus prégnant dans nos territoires. Le territoire de la région munousienne est d'ailleurs particulièrement exposé. Et vous voyez ici l'expression de ce que représente un niveau de chaleur urbain. C'est le fait, c'est un phénomène du climat local qui fait en sorte que les températures sont plus élevées en milieu urbanisé que dans la périphérie rurale. Donc, le souci également, c'est que les températures de nuit pendant ces périodes-là baissent beaucoup moins. Donc, on n'a pas de rafraîchissement d'octurne, ce qui est un enjeu, qui est une problématique importante en termes de santé publique. On évalue que les températures, la surchauffe peut s'élever de 2 à 8 degrés supplémentaires par rapport à la périphérie rurale. Donc, vous verrez, ce n'est quand même pas anodin. Donc, les causes de la surchauffe urbaine, elles sont diverses. Tout d'abord, la nature des surfaces que l'on trouve en huile et dans les zones urbaines, qui fait que la chaleur va être absorbée et stockée durablement, notamment durant la nuit. Ensuite, ce sont bien sûr les formes urbaines qui sont inclus avec le piégeage du rayonnement solaire et puis le fait que les formes urbaines vont éviter que le vent ne circule librement et donc on aura une moindre dissipation de la chaleur. Et enfin, on a également, bien sûr, les activités humaines. Donc, la circulation, l'industrie qui provoquent également des dégâlements de chaleur. Et vous avez sans doute déjà entendu parler de la problématique de la climatisation qui rapproche l'intérieur, mais récoltent finalement l'air ambiant dans les villes. Donc, sur la région mulhousienne, effectivement, comme je le disais, le territoire est bien exposé dans notre climat continental. Et il s'est avéré important de mieux connaître le phénomène. Et c'est pour ça que la langue d'urbanisme a procédé l'année dernière à la réalisation d'une cartographie basée sur des photos satellitaires et qui rend compte de la température des surfaces. Donc, c'est une méthode parmi d'autres qui rencontre, comme je le disais, de la température des surfaces et non pas de la température de l'air. La photo sur laquelle, la prise de vue sur laquelle on s'est basé est une prise de vue qui date, qui est en plein mois de juin 2019, donc en pleine canicule, ce qui explique effectivement qu'on a des amplitudes thermiques très importantes et des températures extrêmes. Donc, bien sûr, il faut écarter un petit peu les températures les plus extrêmes qui sont, comme vous voyez ici, les rouges foncées qu'on trouve, par exemple, sur les zones d'activité ou sur, par exemple, le triant de PSA où, en effet, on peut comprendre que ce sont aussi les toitures qui reflètent une chaleur très importante. Ça ne rend pas forcément systématiquement compte de la chaleur ressentie sur place. Mais ce qui dit, cette image rend bien compte de la présence des réserveurs de fêcheurs que sont la porée de la Arte. Je ne sais pas si vous pouvez voir la petite fêche pour ceux qui ne connaissent pas le territoire. Voilà la porée de la Arte, les espaces forestiers. On remarquera aussi que, finalement, dans les espaces agricoles, on peut avoir aussi des phénomènes de pure chauffe lorsqu'on a des terres à nu. Et si on zoome un petit peu, effectivement, on peut voir de manière assez claire les corridors de fraîcheur que constituent, notamment, l'île et la Dolère, donc les deux tours d'eau qui traversent l'agglomération mulousienne. Donc, en revenant un peu sur cette carte, on voit, effectivement, le contraste entre différents quartiers en fonction de la densité, du type de couverture végétale. Ceci dit, il y a des... La source-choke n'est pas forcément toujours en latente, puisque pour ceux qui connaissent Mulous, on s'est aperçu que, par exemple, dans le quartier des Coteaux, on a finalement une source-choke qui est moindre que dans les quartiers limitrophes qui, eux, sont plus du bâti pavillonnaire. Et justement, il y a un peu plus de fraîcheur dans ce quartier de grand ensemble, puisqu'il y a forcément une... Il est placé de manière à ce qu'il y ait une bonne ventilation. En tout cas, c'est la raison pour laquelle on pense qu'il est relativement moins exposé à la source-choke, par exemple. Et puis, pour rentrer dans le détail, eh bien, on a essayé de regarder aussi qu'il était la taille critique pour qu'une faute de fraîcheurs et par un parc puisse avoir un impact visible. Donc, bien sûr, ici, c'est ce qu'on voit qui était visible sur la cartographie. Donc, à Mulhouse, le nouveau bassin, donc ça fait à peu près 900 mètres de long. On voit que ça a quand même un impact. C'est une pièce d'eau. Elle est entourée de grands alignements d'armes. Donc, effectivement, on a un effet notable. Pour des parcs de plus petite dimension, ça ne ressort pas tellement sur la croix. Mais ceci dit, lorsqu'on pratique ces parcs, bien sûr, on voit la photo d'en dessous, l'ombrage et la fraîcheur sont quand même présentes pour les citadins. Donc, toutes ces causes, eh bien, on peut y apporter des réponses, des solutions. Et on va parler aujourd'hui un peu plus précisément des solutions vertes et bleues. Mais c'est vrai qu'on a également d'autres manières d'agir pour réduire ce phénomène de surchauffe urbaine avec ce qu'on appelle les pollutions grises. Donc, là, ce sont des qualifications qui ont été proposées par le CEREMA. C'est assez parlant. Donc, tout ce qui est matériaux, la manière dont ils vont pouvoir refléter plus ou moins les rayons solaires, des solutions de design, donc par des choix de conception urbaine qui vont favoriser une bonne ventilation, etc. Et puis, les solutions douces, donc le développement de la pratique des modes doux de circulation, par exemple, qui vont réduire la production chaleur due aux activités humaines. Donc, les solutions vertes, vous trouverez, en fait, dans la publication une six parties de solutions, une usée d'exemples. Donc, ici, on ne va pas trop détailler, surtout que Catherine va préciser un peu les choses. Mais ce qui est intéressant pour les solutions liées à la végétation, c'est que toutes les strates de végétation peuvent jouer un rôle et surtout, toutes les échelles d'intervention. Donc, c'est intéressant d'agir pour créer des poches de fraîcheur à l'échelle, des réservoirs de fraîcheur à l'échelle territoriale du grand territoire avec la crème vert et bleue, mais aussi à l'échelle du bâtiment, vraiment en travaillant sur les pieds de bâtiment et pouvoir créer des micro-poles de fraîcheur qui vont, en fonctionnant en réseau, finalement, contribuer au rafraîchissement global des quartiers. Et d'une eau, bien sûr, donc, végétation et eau fonctionnent en interaction et on voit qu'on peut jouer sur les différents états de l'eau et ce qui fonctionne le mieux dans le gradient, la petite illustration que vous voyez sur la droite, c'est vraiment l'association dans les eaux humides de plantes et de clandons. Donc, c'est vraiment l'évaporation qui rafraîchit. Donc, puisqu'on a vraiment l'eau qui devient en fait le combustible du rafraîchissement grâce, en passant par les plantes. Donc, c'est vraiment ce duo qui est très efficace. Je vais passer la parole à Catherine qui va préciser vraiment tous les outils à disposition pour pouvoir développer cette solution vertée. Bonjour, ceux que je n'ai pas encore salué. Donc, le guide Nature en vide avait pour objectif de retransfaire des règles du SPADET, donc c'est à la demande de la région Grand-Est, et donc de pouvoir appliquer une des règles du SPADET dans les outils d'urbanisation, dans les outils de planification à une échelle locale. Et donc, on s'est vraiment attaché sur les outils que l'on peut avoir sur un territoire, donc notamment TEMU, TEMU et COT, mais on est allé aussi un peu plus loin parce que finalement, on s'est rendu compte que l'outil réglementaire n'était pas le seul outil permettant de renforcer cette nature en vide et qu'il y avait d'autres outils qui étaient intéressants aussi à développer que l'on présentera par la suite. Donc, juste, je ne vais pas détailler en fait le guide parce que c'est quand même assez important, mais je vais vous donner les différentes clés de lecture de ce guide et surtout en fait son objectif. Donc, au départ, c'était vraiment illustré en fait ces différentes règles pour qu'on puisse renforcer, comme le disait c'est-il, ça importe surtout en fait par rapport aux idées de chaleur urbain, mais pour d'autres raisons aussi, c'est intéressant d'avoir de la nature en vie. Donc, c'était d'avoir au moins des éléments pour pouvoir intégrer cette nature et la renforcer dans les… on a mis les villes et les villages parce qu'effectivement, on parle des idées de chaleur en fait dans des milieux urbains très urbains, très urbanisés, très denses, mais par contre, la nature en fait dans les villages est aussi intéressante et apporte en fait un cadre-vie agréable qui est aussi un élément important aussi dans la définition et puis dans l'aménagement. Donc, ce guide, il y a la définition des élus, des techniciens. Donc, on a voulu que ce soit assez didactique par rapport au public que l'on visait. On veut aussi que chaque fois ça puisse sensibiliser en fait chacun sur cette thématique et puis trouver en fait des éléments de réponse, des éléments d'accompagnement aussi de la mise en œuvre de l'implantation de nature, en tout cas de plus de nature dans l'espace urbain et puis qu'on puisse trouver aussi une différence en fait en tout cas de donner les différents éléments qui puissent accompagner le document réglementaire, notamment une charte, un cahier de recommandation et des démarches plus contractuelles. Donc, on a travaillé sur sept thématiques. Il est vrai qu'on aurait pu travailler sur beaucoup d'autres aussi mais on s'est limité en fait à sept thématiques. La première étant la biodiversité en milieu urbain, c'était le premier pas en fait de ce guide en se disant finalement la nature, qu'est-ce que ça apporte pour la biodiversité ? Donc, c'était de quelle manière on travaillait sur cette biodiversité ? Ensuite, c'était sur la légitimisation des espaces urbains et bâtis, la fermetisation des sols et la désinfermialisation des sols, la renaturation des cours d'eau. Donc, c'est vraiment en lien avec ce que vient de dire Cécile sur les bienfaits en fait de l'eau pour le rafraîchissement mais aussi l'eau accompagnée en fait de végétaux en fait encore plus rafraîchiquant. la légitimisation des frances urbaines et puis la lutte contre les effets inventives et c'est vrai que ce n'est pas nécessairement un thème qui peut se dire on renforce la nature mais en tout cas c'était se dire on essaye en fait d'éviter d'avoir des espèces abadiques qui pourraient dénaturer entre guillemets la végétation locale. Donc, on a abordé plusieurs aspects en fait par thème et un des éléments qui je pense était intéressant de pouvoir mettre en avant c'était ce qu'on appelait le degré d'influence et donc on est parti sur ces thématiques donc la réduction de la surchauffe urbaine la crème verte et bleue le cadre de vie la qualité de l'eau la qualité de l'air et la biodiversité et par rapport et par rapport à ces thématiques-là on a gradué en fait les différentes orientations qu'on mettait et en tout cas les éléments que l'on puisse mettre dans un PLU ou dans un SCOC et que ça renforce en tout cas on avait si on renforce la biodiversité ça voulait dire que on renforce aussi peut-être la crème verte et bleue donc voilà donc les graduants ça allait du plus fort au plus faible et donc effectivement plus la couleur était verte plus les actions que l'on va mener en fait sur partelle renforcer aussi ces sujets-là et l'autre point que l'on a mis en avant aussi c'était éviter réduire compenser un élément qui est important aussi maintenant dans l'aménagement et donc par rapport aux différentes actions différentes orientations que l'on a décrit dans les coûts là aussi on a mis du plus peur au plus peur les actions qui prévenaient étaient plutôt de l'effet de la remédiation ou de l'amélioration donc en quatre pages en fait on parle de la thématique et donc je vous explique en gros en fait de quelle manière ça a été composé donc bien sûr on a travaillé sur l'enjeu principal en fait de ces thématiques avec une description qui paraissait voilà qui illustre en fait le sujet et qui pose un peu les éléments de départ ensuite on a le degré d'influence donc pour chaque thématique le degré d'influence des actions et des orientations qui s'en privent donc on a décrit des orientations alors au départ quand on avait travaillé avec la région on voulait qu'on travaille sur des éléments qui étaient déjà inscrits dans les pays mais en fait on s'est vite rendu compte qu'il manquait en fait beaucoup de choses en fait sur ces thématiques donc on a plutôt été sur des orientations qu'on trouvait qu'il fallait développer même si on se basait sur des éléments qui étaient déjà évitants mais en tout cas de développer davantage pour après avoir des exemples d'écriture donc c'est sur la partie là où on est vraiment sur une partie plus rédactionnelle dans des documents dans l'urbanisme on est limité au SCOT P1 et puis parfois dans les chartes de PNR et puis dans des documents plus opérationnels pour des projets urbains donc ça va souvent en fait sur le cahier de prescription enfin ou des outils autres notamment quand on parle de la renaturation de l'eau en fait il y a des documents cadre par rapport à l'agence de l'eau qui donnent aussi des éléments d'aménagement donc ça c'est les moyens mobilisables que l'on retranscrit après en exemple d'écriture on a aussi en fait souvent il y avait des termes qui n'étaient pas nécessairement des chimiques et donc on faisait un zoom sur la trame brune par exemple la trame grise enfin ces éléments qu'on a quelque part entendu mais qu'on n'arrive pas nécessairement à mettre une définition dessus donc on a été d'apporter ces éléments-là et puis ce qu'on a appelé la marche à suivre donc c'est sur ces états-là et de donner en fait les différents points de départ d'une réflexion par rapport à l'application de en tout cas la mise en place de la biodiversité qui en fait réglige qui peut apporter des éléments donc ça peut être effectivement l'état apporte des éléments par rapport à un document d'urbanisme ou un document scott plus large mais après ça peut être aussi des réflexions avec les aménageurs avec les bureaux d'études qui travaillent sur ces documents et puis les bureaux d'études qui travaillent dans l'aménagement donc voilà on a essayé d'être assez je ne vais dire exhaustif parce que finalement il y a toujours un manque mais en tout cas de pouvoir donner des clés de réponse aux élus et aux agents techniques des communes et des collectivités pour réaliser en fait tous les éléments à disposition pour pouvoir s'engager en fait dans l'application en fait de ces différentes orientations et puis en fin de thème on a essayé de reprendre quelques retours d'expérience alors ça parfois c'est effectivement une démarche un peu atypique innovante et puis pour tout autre c'est vraiment un exemple des PLU puisqu'on était quand même partis sur effectivement des rédactions de PLU ou SCOT et donc en fait on a aussi quand la démarche était innovante dans un PLU on le met en avant donc voilà juste pour l'illustrer donc la védicalisation entre les étranges urbaines en fait on est partis aussi sur les orientations et donc on est à chaque fois essayé d'illustrer par des petits dessins donc ça n'a rien de contractuel ce qui est indiqué c'est simplement de montrer en fait de travailler sur les espaces de transition entre les espaces agricoles et les espaces d'urbanisation où c'est une tranche qui n'est pas nécessairement très faite de plus en plus en fait on retrouve quand même des très questions dans les SCOT et les PLU mais peut-être de pouvoir davantage mettre l'accent sur ces espaces-là qui nécessitent d'avoir un traitement un peu particulier la désinternalisation des SCOT est aussi un élément important donc on a juste repris quelques photos mais bien sûr c'est décrit de manière plus complète avec des prescriptions et en tout cas des exemples d'écritures qui peuvent améliorer en fait la définition des sols qui peuvent utiliser pour notamment les parkings pour les rentes imperméables et puis aussi préconiser d'enlever des surfaces très imperméables et apporter un peu plus de verdure au sein de la ville comme là sur l'amphithéâtre de Reims et apporter aussi de la fraîcheur parce que finalement comme on disait on a besoin aussi de verdure pour apporter de la fraîcheur au sein des espaces urbains en termes de définition je voulais juste vous montrer par rapport à un élément important qui est la fraîcheur une fois la définition du coéquipement de plein terre c'est des définitions qui ne sont pas toujours non plus très on a plusieurs définitions pour faire la même chose mais l'idée était de montrer aussi qu'on parle de continuité verte de continuité bleue et puis la continuité brune ça parle aussi du sol de pouvoir se dire que le sol il a son importance et c'est pas uniquement la partie extérieure qui est importante mais c'est la partie intérieure en tout cas sous-sol était aussi très importante notamment pour la croissance entre des végétaux et puis aussi pour toute la biodiversité qu'il y a sous-sol et qui est vraiment très importante pour le bien-être du sol mais aussi pour la diversité de la faune que l'on doit avoir Quelques outils aussi que l'on a mis en avant dans ce document notamment le profession de biotope ou de végétalisation donc c'est déjà des éléments qui sont utilisés dans certains pays pas beaucoup quand même parce que quand on a été de trouver des exemples locaux on n'en a pas l'instant trouvé mais l'idée de ces coefficients c'est vraiment de donner un peu plus de marge de manœuvre sur les espaces ménagers et surtout avoir des espaces plus végétalisés et que tout soit pris en compte parfois ça peut en pratique ça peut être aussi pris de manière controversée ou en tout cas on peut vite trouver aussi des barrières par rapport et des freins par rapport à cette utilisation donc voilà l'idée est de pouvoir le mettre en avant et puis de pouvoir améliorer au fur et à mesure de l'utilisation et donc l'exemple qu'on avait pris c'était à Rennes où effectivement il y avait beaucoup de diversité au niveau du tissu urbain avec des coefficients qui augmentaient en fonction de certaines surfaces et donc ça imposait quand même d'avoir aussi une attention très particulière lors de la dépose des permis de construire de pouvoir vérifier en fait que ces préconisations en fait soient bien impliquées en fait sur chaque parcelle au niveau des différents permis qui étaient demandés donc je repasse la parole à Cécile qui va prendre en compte l'arbre dans le milieu urbain voilà donc un focus sur qui est souvent considéré un peu comme le fleuron de la nature en ville donc les arbres et c'est vrai que c'est une bonne porte d'entrée pour sensibiliser et lancer des actions favorables à la nature en ville alors je rappelle parce qu'on a eu quelques questions que nous vous transmettrons en plus de la vidéo d'enregistrement de cette session les diaporamas également vous pouvez en disposer il n'y a pas de soucis et n'hésitez pas tout au long de nos présentations de poser des questions sur le chat on y répondra à la fin mais vous pouvez au fur et à mesure ajouter ajouter vos questions voilà donc l'arbre en milieu urbain c'est donc la publication qui vient de sortir en mars et qui contient en fait des éléments techniques et de sensibilisation également des retours d'expérience sur la mise en place d'une politique de l'arbre dans différentes collectivités donc ce qui en ressort effectivement c'est de voir il ne suffit pas de planter plus en ville mais qu'il faut aussi planter mieux donc on va voir un peu dans le détail comment ça peut se faire donc tout d'abord ce qui est intéressant c'est de au départ de mieux connaître l'arbre parce que finalement on ne connaît pas si bien peut-être encore moins en ville et les arbres apportent un grand nombre de bienfaits comme la nature en ville mais plus spécifiquement l'arbre en milieu urbain rend toute une palette de services qui sont aussi bien écologiques ou environnementaux comme le fait de constituer des refuges favorables à la biodiversité de contribuer à la qualité de l'air de l'eau des sols grâce à une fonction d'épuration en fait et puis l'apport aussi des bienfaits dans les domaines sociaux et économiques en contribuant à la qualité du cadre de vie et à l'attractivité des territoires et aussi un support un bon logier pour faciliter la pratique des mobilités douces il contribue à la paix de la circulation et puis bien sûr il y a tout l'aspect santé et bien-être auquel contribue l'arbre et c'est vrai qu'on a pu mesurer récemment combien l'arbre et la nature en ville avaient pu se révéler précieuses pour les urbains confinés ces derniers temps donc tous ces services gratuits entre guillemets ils ont un impact économique certain c'est parfois difficile à évaluer mais j'avais trouvé un exemple où le service des forêts des Etats-Unis avait évalué qu'à New York pour un dollar investi on avait environ 5 dollars et demi de bénéfices directs apportés par l'arbre urbain donc par rapport à la régulation des eaux pluviales d'épuration de l'air et cet effet climatiseur que vous connaissez plus en doute donc en effet les arbres ils sont souvent mis en avant comme les petites usines à rafraîchir la ville en effet c'est vraiment une qualité qu'ils peuvent apporter au milieu urbain mais il faut savoir que c'est intéressant de comprendre le fonctionnement et pourquoi l'arbre rafraîchit la ville c'est vraiment le phénomène d'évapotranspiration et en rejetant l'inverteur d'eau et en consommant la chaleur alentour qui crée ce phénomène de rafraîchissement en plus de l'ombrage en lui-même et ça c'est important de le comprendre parce que ça veut dire que ce fonctionnement enfin ce système ne fonctionne que lorsqu'il est alimenté par un carburant qui est l'eau donc un arbre en spécifique qui ne dispose pas de phénomène d'eau et bien il ne va pas pouvoir rafraîchir l'air donc ça c'est important de bien comprendre effectivement que pour que la nature en ville et l'arbre en particulier rendent tous ses servis écologiques et bien il faut un écosystème fonctionnel il faut un ensemble un écosystème en bonne santé donc du coup l'importance de bien installer d'avoir des arbres qui soient en bonne santé qui soient bien installés et on va le voir le moment de la plantation est vraiment un moment crucial et si un arbre est planté dans de bonnes conditions on va pouvoir on va dire économiser beaucoup de choses en termes d'entretien et de gestion par la suite donc il y a un peu des principes de base le bon arbre au bon endroit ça semble bien évident mais c'est vrai que le poids de l'essence par exemple est crucial en fonction du contexte dans lequel il se trouve de l'étrace dont il va pouvoir nous poser de la manière dont il va pouvoir s'épanouir afin effectivement qu'il n'y ait pas non plus de conflits avec les espaces alentours les infrastructures et les usages sur le site et puis il y a effectivement la prise en compte aussi du changement climatique qui peut induire enfin qui peut nécessiter de faire évoluer le choix des essences afin que les arbres en ville puissent peut-être mieux porter la sécheresse que des conditions qui sont en train d'évoluer c'est déjà ce qui se fait dans les forêts vous le savez notamment dans le Grand Est il y a des tests qui sont faits pour faire évoluer la forêt au regard du changement climatique et bien en ville c'est peut-être aussi une chose à faire et le CRMA a accompagné la métropole de Metz pour établir une liste de végétaux adaptés au changement climatique donc ça c'est un outil assez intéressant dont on peut se servir aussi dans nos territoires donc choix de l'essence localisation diversification des espèces en fait pour développer et vraiment gérer le patrimoine arboré d'un territoire urbanisé il faut vraiment donc une stratégie une union d'ensemble déjà de l'ensemble du patrimoine sous toutes ses formes arbre isolé alignement bosquet espace forestier et puis surtout prendre en compte une stratégie sur le long terme puisque le type de vie d'un arbre vous le savez est assez long même en ville il a en moyenne une espérance de vie de 70 à 80 ans donc ça veut dire vraiment prévoir une stratégie sur le long terme pour le renouveler au fur et à mesure et qu'il garde ses valeurs le deuxième principe Catherine vous en a déjà parlé c'est donner la place nécessaire aux racines alors les racines sont souvent elles sont de fait mal connues puisqu'on ne les voit pas elles sont cachées mais elles sont vraiment cruciales elles permettent à la fois l'ancrage de l'arbre et aussi sa nourriture et pour imaginer ce qui se passe sous le sol on peut évaluer que le plus souvent le volume des racines correspond en fait au volume du haut pied au volume de la couronne des arbres donc ça permet de visualiser un peu ce que ça peut représenter en sous-sol l'image que vous voyez sur la droite de la diapo j'ai emprunté à Marbara parce que je trouve qu'elle est très évocatrice on voit ici en Seine-Saint-Denis des arbres deux alignements d'arbres c'est la même essence ils ont été plantés en même temps mais pas dans les mêmes conditions on voit sur la droite que les arbres disposent de grands linéaires de pleines terres et on voit sur le terre-plein central au milieu des voies de circulation effectivement ils disposent de beaucoup moins d'espace et là on voit effectivement que le développement est vraiment très différent et enfin là effectivement le sol un sol vivant Catherine en a on a aussi parlé donc d'une part un sol d'une structure un sol vivant donc il a une structure intéressante il est aéré donc il permet de stocker une grande quantité d'eau et donc alimenter correctement les arbres et la végétation en ville et puis il apporte aussi une richesse de nutriments or ces sols et bien ils ont souvent une qualité très médiocre en ville entre la pollution le placement l'imperméabilisation effectivement il y a un grand enjeu d'améliorer la qualité de ces sols urbains donc déjà pour savoir où se trouvent les sols de qualité c'est important de faire un diagnostic lorsqu'on fait un nouveau projet lorsqu'on envisage la réhabilitation d'un quartier effectivement ça peut être intéressant d'établir un diagnostic des sols parce que ça permet de cibler peut-être des espaces où les sols sont de bonne qualité ce qu'il y en a et là du coup c'est très précieux de les conserver parce qu'il faut savoir qu'un sol de bonne qualité il met très longtemps à se constituer et puis bien sûr donc même en ville essayer de travailler sur cette fameuse rambrune donc relier en surface en fait les écosystèmes souterrains qui virulent dans les sols pour permettre effectivement d'avoir et bien là aussi un écosystème souterrain le plus riche et le plus en meilleure santé possible parce que finalement ça constitue la base de tous les écosystèmes voilà donc c'est ces trois principes mais comment les mettre en œuvre eh bien les collectivités les particuliers disposent d'une grande gamme d'outils à disposition Catherine Catherine a parlé des outils réglementaires avec effectivement les coefficients biotope de végétalisation etc et il y a aussi et il y a aussi toute une gamme d'outils d'ordre plus contractuel ou partenario comme par exemple les chartes de l'arbre là on voit un exemple de la charte du Grand Lyon c'est déjà la deuxième mouture pour le Grand Lyon cette charte s'adresse aussi bien aux collectivités qu'aux entreprises et différents partenaires associatifs et aujourd'hui ils ont 120 signataires pour leur charte de l'arbre donc c'est vraiment un grand processus de partage aussi d'une culture commune de l'arbre et c'est vraiment la base de leur politique de l'arbre aujourd'hui donc plus récemment ils ont élaboré un plan canopée c'est un peu la traduction opérationnelle de la charte de l'arbre et c'est aussi un lien qui est fait avec le plan climat où ils suivent de nombreuses collectivités se sont engagées dans cette démarche-là j'ai pris l'exemple de Lyon parce qu'ils ont été assez précurseurs dans le domaine et donc ce plan canopée suit aussi la couverture végétale arborée du territoire du Grand Lyon sachant qu'effectivement une bonne partie de cette couverture arborée est constituée d'arbres qui sont sur le domaine privé et ça c'est un élément important c'est-à-dire que la collectivité elle va pouvoir agir directement sur son patrimoine public mais il y a également une grande partie des arbres qui sont sur le domaine privé donc ça appelle des actions spécifiques pour pouvoir entraîner tout le monde dans ces politiques de nombreux outils et également peut-être une réflexion à avoir sur l'évolution de la gouvernance à apporter sur ces questions qui de nature en ville d'arbres robins qui sont par nature transversale pluridisciplinaire donc ça demande vraiment l'adoption d'une vision systémique de nos fonctionnements de nos environnements urbains et ça peut être intéressant de le traduire dans l'organisation des acteurs qui fabriquent la ville donc il y a des exemples comme ça de commissions dédiées à l'arbre à Rennes à Lille où on a effectivement les différents services de la ville avec d'autres acteurs de l'aménagement des chercheurs des associations la langue d'urbanisme qui se retrouvent autour d'une table pour passer en revue les projets en cours et les actions à développer sur le territoire et puis bien sûr la présentation ne serait pas complète sans parler de la participation citoyenne de la société civile il y a différentes manières d'associer les populations déjà la communication est très importante vous voyez sur cet exemple que j'aime beaucoup c'est dans la ville de Cincinnati aux Etats-Unis donc l'équité a mis des étiquettes indiquant un prix sur chaque arbre des parcs et des bords de voiries et ça représente en fait le montant de ce que l'arbre va rapporter en termes de bénéfices environnementaux pour les dix années à venir voilà ensuite on a des éléments des méthodes de participation comme un recensement participatif des arbres remarquables ici pour alimenter le PLU de Rennes dans les pays anglo-saxons aussi des actions où les habitants étaient mis à contribution pour arroser les arbres lors des premières années après leur plantation et ça c'est vraiment pas un gadget c'est qu'ils ont eu un très très bon taux de reprise des arbres ça a vraiment été assez efficace et puis après il y a aussi le soutien aux initiatives que prennent différentes associations par exemple des exemples notamment au Canada de groupes de personnes qui vont désasfalter et renaturer des espaces communautaires pour effectivement désimperméabiliser les sols et recréer des espaces naturels voilà donc je vais passer le relais à Catherine juste avant une petite information puisque à la URL on a déjà travaillé un peu sur la meilleure connaissance de la couverture arborée végétale et arborée de Mulhouse-Alsace agglomération on a produit une première carte en 2015 et en 2021 on va travailler à nouveau sur cette question pour affiner cette connaissance et pouvoir peut-être suivre l'évolution de la couverture végétale sur notre territoire je reprends la main et effectivement le couvert végétale a aussi une fonction sur la séquestration carbone donc la séquestration c'est un niveau au terme qu'on met en avant depuis un ou deux ans et notamment dans le cadre de l'élaboration du plan puisque c'est un élément qui était à mettre en avant dans le nouveau plan climat et donc qu'il fallait développer et donc on a fait une petite publication pour expliquer ce que c'était la séquestration carbone alors sachant qu'on n'est pas non plus des spécialistes on a été d'être le plus pédagogique et en ayant aussi compris la démarche donc je ne vais pas m'impossentir sur les différents calculs mais en tout cas je vais vous donner les différents éléments importants à retenir en fait par rapport à cette séquestration ou au stockage de carbone effectivement on a parlé de végétalisation d'arbres dans l'espace urbain et le stock de carbone il est quand même aussi important enfin en tout cas il est vraiment lié à la végétation et donc quand on voit le schéma qui est présenté là et puis on aura en fait une végétation importante pour elle on aura aussi une séquestration et un stockage du carbone important alors pourquoi le stockage ou la séquestration de carbone est importante c'est parce que ça permet aussi d'absorber les émissions en fait de gaz carbonique qui sont émis par la vie humaine en fait et voire animale puisque finalement les animaux qui émettent du gaz carbonique et donc l'idée est de dire si on a en partie une absorption par le sol ou par la vie des taux ça fera en fait réduire un peu cette empreinte carbone donc la séquestration carbone c'est aussi enfin là j'ai remis quelques définitions entre le stockage de séquestration de plus carbone mais moi je voulais surtout m'attarder par rapport au zéro émission net en fait qui est dans les directives nationales et notamment les objectifs nationaux de notre adulté carbone en 2050 la neutralité carbone est quand même un élément important qu'il veut mettre en place donc la neutralité ça veut dire l'équilibre entre les émissions et les adsorptions au niveau des activités humaines et donc les émissions de gaz à effet de serre et donc on va se rendre compte tout de suite avec les éléments qu'on a sur le territoire que la marge entre les deux est fort importante donc ça sera vraiment des objectifs parfois difficiles à atteindre mais en tout cas on espérera de pouvoir y répondre donc juste pour remettre un peu les éléments par rapport à ce captage et aux émissions donc effectivement l'absorption ça se fait autant par les espaces agricoles que les espaces corrects on est vraiment sur une intimidation du sol par voir les prairies tout ce qui est la partie végétale et puis les émissions et l'activité humaine et puis la déforestation qui se prêtera plus les arbres pour absorber en fait le CO2 et en fait ça sera une déforestation en fait en termes de stockage et puis de carbone en fait dans les bases végétales et le sol quelques éléments en tout cas des chiffres qu'on a obtenus dans la réflexion pour le plant du mort donc on a 16 millions de tonnes de CO2 qui sont stockées alors les 16 millions je vous ai mis après le tableau pour la répartition donc on a utilisé un outil d'eau qui est disponible en fait par l'ADEME donc c'est un outil de calcul alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je suis incapable de vous donner le détail de ces calculs mais l'outil nous renseigne des coefficients et nous l'utilisation que l'on a c'est d'y mettre les surfaces par différents types d'utilisation du sol et donc ça nous permet d'avoir le stockage en fait des sommes de CO2 qui sont stockées par contre comme vous voyez là les émissions que l'on a sont quand même beaucoup plus importantes et donc on a fait le calcul qu'il faudrait 17 fois la surface de M2A pour absorber les émissions du territoire en 2016 alors les émissions qui ont un moment c'est pas les émissions en continu c'est vraiment les émissions qui sont constatées en fait et là c'était avec les chiffres de 2016 donc sur la répartition du stock de carbone comme je le disais tout à l'heure effectivement en fonction du couvert végétal on a une attention qui est différente et bien sûr c'est la forêt qui va absorber le plus mais par contre toute partie végétale a quand même aussi son 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 sachant aussi que sur le territoire la forêt est quand même très très présente donc ça fait quand même un tiers du territoire donc c'est aussi normal en fait qu'elle fasse partie aussi du stock de carbone le plus important sur le territoire des deux ans voilà pour vous montrer le tableau de répartition je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail mais on ne part pas de rien et en fait ce n'est pas un calcul qui est sorti comme ça de notre chapeau et c'est un outil qui est reconnu et donc qui permet d'avoir une évaluation en fait de ce stockage de carbone de ces c'est-à-dire de la séquestration donc par rapport aux enjeux que l'on a en fait sur cette séquestration parce qu'effectivement plus on va l'organiser moins on va avoir des espaces végétaux végétalisés ce qui veut dire qu'en fait on va moins séquestrer du carbone donc c'est tout l'enjeu en fait d'un territoire actuellement c'est de pouvoir préserver en fait le stock qui existe et donc si on préserve les espaces orités les espaces agricoles mais pas les préserver tels qu'ils sont en fait peut-être aussi favoriser d'autres types d'agriculture avec un peu plus de verger avec des éléments un peu plus différenciés en fait dans les espaces de culture on pourra stocker davantage en fait le carbone et puis sur les espaces artificialisés donc là on vraiment fait le lien avec ce qui a été dit et les études prêtes et d'entre mais si on rapproche la nature dans les espaces urbains on aura aussi des mini espaces qui permettront de capturer aussi le carbone alors que ça soit la végétalisation le long des cours d'eau ou que ça soit la création de mini forêts qui font la centrale à la note que l'on met beaucoup en avant c'est des éléments qui sont encore importants pour le stockage et puis en fait pour présager de l'avenir de pouvoir essayer de compenser en fait les émissions que l'on peut émettre sur le territoire donc c'est vraiment en fait je résume très très fort en fait parce que l'heure avance donc je résume très fort en fait cette publication mais c'est des éléments qui sont quand même importants dans la réflexion notamment du plan climat et qui dans l'aménagement futur puisque un jour on sera dans une réflexion de PLEI et donc je pense que c'est des éléments qui contribueront aussi à mettre ce qui devront être mis en avant et qui contribueront aussi à la réflexion d'aménagement et des secteurs peut-être à préserver davantage ou même à différencier en fait sur le type d'agriculture donc voilà donc il y a je pense qu'il y avait aussi des éléments que je n'ai pas nécessairement dit mais c'est la gestion forestière aussi qui est importante parce que parfois si on est une forêt se développer toute seule c'est peut-être plus approprié pour capter davantage de parler d'agroforestierie aussi puisque en fait dans ce type de culture il y a plus aussi d'éléments arboricoles et donc qui puisse aussi davantage ce qu'on pense davantage c'est les émissions qui absorbent et puis on a aussi de réduire en fait l'artificialisation c'est quelque chose qui de toute façon est déjà inscrit et qui se développe de plus en plus en fait de réduire les surfaces artificialisées que ce soit par rapport à la lutte contre les élysées de chaleur et ça fait partie aussi des mesures de compensation et ça permettra aussi de rendre le stockage de carbone plus important donc voilà c'est les libérants d'éléments qui me semblent importants j'avais juste repris des éléments que l'INRA avait travaillé notamment sur l'agriculture en disant que si nous on stockait en fait 4 tournilles de carbone dans les sols en fait on les rendait plus fertiles et on les adaptait en plus aux effets du changement climatique donc c'était vraiment de se dire que la diversité au niveau des effets agricoles était quand même très très importante pour renforcer en fait cette absorption du carbone et puis effectivement pouvoir être dans une compensation alors je ne pense pas qu'on arrivera à être dans une neutralité carbone j'ai eu la densité aussi d'activité même qu'on a trop territoire mais en tout cas de pouvoir y tendre le plus possible pour que ça corresponde aussi finalement en fait à un paysage quand on parle en fait d'estat agricole qui soit plus diversifié c'est aussi une partie du cadre de vie et du paysage qui est aussi plus importante on peut finir en fait voilà c'est simplement moi j'ai oublié quand même remettre la vue et la fréquence du territoire où ça semble quand même très dense au niveau du bâtiment mais quand même on a quand même un fort potentiel d'arbres qui t'a amélioré sans doute mais en tout cas on ne parle pas de rien et je pense qu'on va quand même beaucoup prendre en compte en fait de ce potentiel et de pouvoir le développer et de l'améliorer pour moi je suis mis là avec cette présentation alors je sais qu'il y a quelques quelques questions on va peut-être du coup avec le partage des écrans et effectivement je vais regarder rapidement il y a eu surtout des échanges entre vous sur le chat finalement pas forcément beaucoup de questions qui s'adressaient directement à nous mais c'est intéressant aussi qu'il y ait des échanges entre participants donc je vais quand même essayer d'en faire les cours donc on a une question sur si on dit de savoir si on dispose de l'explanation du gain en température attendue dans un îlot de chaleur lorsqu'on met en place une climatisation verte ou bleue alors du coup je sais que certaines collectivités ont vraiment mis en place des capteurs de température pour faire un suivi de Pessy sur des sites particuliers nous on n'a pas ce genre d'observatoire mis en place sur le territoire par contre il y a des exemples il y a un exemple qui m'est en tête sur à New York en fait ils ont complètement réaménagé la grande place de la Brèche qui était en fait un grand parking à ciel ouvert et qui est devenu un grand parc avec une partie en parking souterrain et là ils ont noté qu'en été ils avaient ils affichent en fait 6 degrés en moins en été dans les espaces voilà qu'ils ont réaménagé donc voilà après on pourrait éventuellement vous fournir des éléments plus précis sur des collectivités qui ont mis en place ce genre de suivi plus fin et puis effectivement la question de savoir si la politique de la ville de Mulhouse et des villes environnantes en effet il y a déjà la mise en place du plan climat qui va aboutir à des actions et je sais que sur les nouveaux secteurs d'aménagement notamment à Mulhouse il y a de grands efforts qui sont faits pour intégrer la végétation au projet et permettre effectivement de gérer ces questions de l'île de Caleur-le-Rhin notamment sur le quartier Fondry qui est très exposé et puis il y a également sur Mulhouse encore toute la démarche de Mulhouse diagonale qui va effectivement tout le long de l'île qui traverse la ville apporter des espaces verts et bleus à disposition alors on a aussi l'information de M. Béranger comme que la ville de Mulhouse a mis en place une aide aux particuliers qui désimperméabilise les sols et aménage des espaces verts implantés en complément de son aide au rabannement donc ça c'est une information intéressante et M. Minéry nous indique qu'un concours va être lancé pour celles et ceux qui veulent végétaliser l'espace public donc toujours pour Mulhouse avec une demande d'autorisation préalable au service alors je sais qu'il y a aussi des démarches dans les autres communes de l'agglomération une réflexion aussi par rapport à la densification oui de M. Wolf en fait parfois la densification est au détriment des espaces verts et effectivement sur cette commune c'est des éléments qui ont été relevés et notamment sur l'exemple il y a une modification du pays qui est en en réflexion et en cours de l'élaboration pour pouvoir avoir plus d'espace enfin vraiment avoir la certitude qu'il y ait plus d'espace vert en fait sur les secteurs de trouver la bonne formulation pour pouvoir maintenir en fait les espaces plus importants pour végétaliser sur une parcelle et notamment quand on parlait d'avoir des pourcentages d'espace vert on ne parle pas nécessairement de coefficients de pleine terre et ce n'est pas de dire qu'en fait c'est des espaces vertes qui sont imposées pour une parcelle c'est de les imposer en pleine terre donc là on a quand même la certitude aussi que ça soit des espaces végétalisées voilà comme on a démarré avec juste quelques minutes de retard le temps d'expliquer un peu tout le fonctionnement de notre intervention on va se laisser encore 2-3 minutes pour indiquer encore quelques réponses aux questions du chat après les remarques sur le chat de toute façon je pense que vous les avez tous vus il y a beaucoup d'exemples qui sont intéressants aussi que finalement chacun dans sa commune agit aussi et petit bout par petit bout en fait pour développer ces primes vertes et des légitimations enfin des espaces plus urbains donc c'est à souligner aussi qu'on ne parle pas non plus de rien donc il y a déjà une démarche qui est engagée et puis il faut amplifier en fait davantage ces actions ça fait des remarques effectivement sur qui s'occupe de ces espaces alors que effectivement une végétalisation des espaces publics qui sont à l'initiative du grand public effectivement comment on fait pour les gérer donc ça ça demande aussi une gestion des espaces différentes plus partagés plus collectifs donc c'est pas forcément élu dans la gérer mais c'est effectivement il y a des solutions à trouver sur le bon équilibre à trouver et donc on a aussi une remarque sur le lien par rapport à ces questions avec l'éducation à l'environnement la sensibilisation au changement climatique et bien sûr ces démarches participatives d'intervention sur notre environnement urbain jouent une grande part et un rôle important en termes de sensibilisation une autre question sur les parkings ennervés sont-ils envisageables alors il dépend en fait de la taille du parking et de l'utilisation de ce parking on est fait de plus en plus et je pense que les les aménageurs en fait les constructeurs sont enclin à développer de plus en plus de techniques pour moins internaliser les parkings je vous mettrai un exemple un parking du zénith à Strasbourg qui est carrément un parc et donc il est très bien végétalisé la seule disons qu'en fait c'est une unité d'action qui est très ponctuelle qui permet d'avoir plus de végétalisation quand un parking est utilisé tous les jours c'est souvent difficile d'avoir des espaces du joint gazon ou ce genre de choses parce que finalement la voiture est quand même souvent sur le le revêtement et il faut quand même de la lumière pour que les végétaux puissent se développer et voilà c'est des éléments sur lesquels il faut réfléchir de quelle manière on peut emmerber ou en tout cas végétaliser davantage il y a des solutions mais les solutions elles dépendent aussi de qui ils étaient en fait du parking il y a des solutions techniques même parfois qui peuvent être assez simples comme les mélanges terquets ou un peu plus high tech disons et quelques exemples sont évoqués dans la publication de Main les arbres notamment et après il y a toute une gamme d'emplates techniques qui permettent d'associer en effet par exemple on parlait des racines des arbres avec le réseau racinaire et puis parfois la confrontation avec les réseaux urbains et notamment les réseaux souterrains est parfois problématique mais ça demande de prendre en compte finalement le réseau racinaire et la trinvertée bleue comme un réseau à part entière qui doit s'associer et se combiner avec les autres réseaux urbains voilà une information intéressante sur le civum de la région milouïenne pour une mission de développement des techniques de gestion intégrée des eaux pluviales basées notamment sur la nature et la désimperménisation des sols donc on aura sûrement dans un avenir proche une mise en œuvre un déploiement important de ce genre de solutions de gestion intégrée des eaux de pluie et des associations de la nature en vie voilà et bien je pense on pourra on a répondu à toutes les questions effectivement c'est toujours très évident d'avoir des échanges par l'intermédiaire d'un écran j'espère que la la présentation vous a convenu on vous transmettra tous les documents supports ainsi que le lien vers la vidéo de cette présentation et on espère vous revoir bientôt notre prochain rendez-vous le 21 mai voilà le 21 mai est le 21 mai on le 21 mai un il Sous-titrage FR ?